et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le studio de didi froggy youtube ce jour ce jour deux vidéos en une pour vous parler de mes deux derniers achats donc rendez vous dans quelques instants pour vous expliquer tout ça alors voilà donc pour vous parler du premier achat voici la configuration classique en général d'une sonorisation donc on a son pied de haut-parleur avec ou pas sa housse bien évidemment le câblage qui monte et le haut-parleur droit sur son tube donc ces dernières semaines j'avais découvert aussi des systèmes de diffusion de son type ligne arrêt c'est à dire en fait avec une petite banane de haut-parleur qui reprennent les médiums et des aigus et un caisson de basse vu le prix de ce genre de set je me suis dit bon c'est peut-être une bonne chose mais c'est quand même des très très gros investissements et il faudrait là idéalement pour le coup se séparer de tous les haut-parleurs parce que là bon c'est juste des petits behringer de retour mais je vous rappelle qu'habituellement je tourne sur des altos ts 210 avec un caisson de basse et je me suis dit eh bien l'idée ce serait tout simplement de passer par ce qu'on appelle des tilters alors qu'est ce qu'un titre je vais vous montrer ça dans quelques instants c'est en fait un tube coudé alors il ya différentes versions chez toto on a la version des versions pas chères comme celui ci qui sont en fait juste deux bouts de tube raccordé l'un dans l'autre et soudé après il ya d'autres versions un peu plus cher qui sont réglables en fait donc là moi j'ai opté pour la version la plus basique la moins chère donc tout simplement qu'est ce qu'on fait on retire le haut-parleur hop pardon pour le mouvement on insère bien évidemment le tube il est conçu pour il est juste en 36 j'imagine pour passer sur des des pattes de 35 on peut réinsérer son haut-parleur donc on se retrouve avec une configuration complètement différente parce que bien évidemment on va monter les haut-parleurs beaucoup plus haut que là et on va avoir une diffusion vers les gens inclinés à on va dire entre virons 10 à 15 degrés ce qui est très très pratique pour le coup puisqu'en montant bien en hauteur ben on va entre guillemets inonder la zone de danse la piste de danse et on va avoir une répartition beaucoup plus homogène sur cette partie là et puis on va éviter de diffuser tout au loin sachant qu'en plus il ya des déperditions horizontales qui sont importantes donc là ça va permettre d'avoir une diffusion optimum sur la piste de danse donc voilà pour la la première partie et puis la deuxième partie deuxième achat de cette semaine qui est plutôt pas mal j'ai investi ici dans un petit routeur sans fil alors on peut en trouver d'occasion mais évidemment moi j'ai préféré prendre du neuf pour pour de raisons normes et puis de voilà de on va dire de de sécurité par rapport à ça et ça ça va me créer en fait tout simplement une borne wifi sur mes 7 pour pouvoir utiliser puisque je tourne avec chroma tech et je me servais auparavant du nano pad qui est là pour lancer des séquences bon il était paramétrable sur quatre scènes donc c'était plutôt pas mal parce qu'on a déjà 16 assignations et je lançais des séquences midi sur sur chroma tech par rapport à ça donc là avec le routeur wifi en fait je repasse maintenant sur ipad et ça va me permettre bien évidemment de jouer toute la colométrie de retrouver ici lorsqu'il sera synchronisé tous mes programmes et mes scènes et même de changer si nécessaire certains certains paramètres directement ici sur les voies assignées pour pouvoir par exemple faire bouger une ligne ou autre ou changer différents paramètres donc juste avec un petit routeur wifi on les adresse tous les deux donc le petit netbook et et la tablette sur le même paramètre wifi sur le sur le routeur et à partir de là on peut converser en sans fil ce qui va être très pratique donc je fais sûrement une vidéo lors d'une prochaine soirée parce que ça va me permettre aussi d'aller faire des tests hors 7 c'est à dire de sortir de la sono et pouvoir faire les réglages lumière complètement de manière déportée voilà bah écoutez pour toute question surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu un petit like comme on dit ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir à très bientôt au revoir